Ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc il y a de cela quelques mois, je vous ai donné mon astuce pour profiter de l'écosystème de Edera. Donc si vous fouillez dans les vidéos autour de, bon il y a 46 semaines, donc ça fait une dizaine de mois. Vous pouvez aller voir pour ceux que ça intéresse. Le but était un peu de montrer comment profiter de la DeFi en bear market pendant que personne n'y croit. Là j'ai fait le même exercice avec Flair, avec Sui, parfois il y a, vous voyez on a fait beaucoup d'exercices. Attends je vais voir, il y en a quand on a des airdrops, ils disent comment est-ce qu'on a fait, on a fait beaucoup de vidéos quand même, même pour Sui et tout. Donc ici je vais montrer comment investir sur l'écosystème d'Edera parce qu'on était allé visiter l'écosystème d'Edera. Et puis c'était intéressant, donc je trouvais que ce n'était pas un écosystème auquel je croyais particulièrement. Je n'avais pas une grosse foi, mais quand tu veux un écosystème, quand je mets Edera, qu'on s'y... Donc on est allé voir, on a quand même vu des... D... 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 Attends... Hop, 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 hop... Pour un peu... Quelques instants... Donc, comme je disais, pour Edera, c'était Edera... Hop, 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 hop... Si on va voir, concile member... Lorsque vous allez voir qui... Regardez les gars qui sont dans... Qui font partie de l'ADA ou de Edera... Écoute... Doge Telecom... EDF... Google... Boeing... IBM... Écoute... Ubisoft... Dell... LG... Tenlink... Quand tu vois quelque chose comme ça, et puis il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y en a 9 places encore... Ça sera quelle banque ? Peut-être... Quelle organisation ? Peut-être Tesla ? Peut-être je ne sais pas quoi... On attend de voir... Donc, quand tu vois ces gars autour d'un projet... Non... Même si tu ne crois pas forcément au projet, tu ne peux pas faire semblant de... Tu ne peux pas faire semblant en fait... C'est parce que tu n'aimes pas forcément quelque chose que tu ne peux pas reconnaître le potentiel de cette chose-là, d'accord ? Donc... Vu comme ça, j'ai dit non... Je ne peux pas faire semblant... D'accord ? Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Donc... Même si le price action... Parce que le price action sur Edera, ce n'était pas bon... C'est ça qui me décourageait un peu... Le tokenomique n'était pas fait... Pourquoi on est de l'argent ? Vous comprenez ? Parce que si je viens voir... Edera... Hop... Qu'est-ce que je clique ? Si je mets... Ah je ne sais pas... Hop... Hop... Je ne sais pas... Donc... L'action de prix, ce n'était pas trop terrible... Bon... Je veux juste en monter un peu... Mais je ne sais pas... Regardez... C'est compliqué... Donc celui qui a acheté il y a un an... Il est à peine... Il faut comprenez... Donc ça, j'avais compris... Mais... Je ne pouvais pas faire semblant... Et là, on est en train de s'apprêter à sortir du truc... Donc de ce fait... J'ai dit... Ah... Il faut quand même que je profite... Et pour profiter... Je ne vais pas juste investir sur Edera... Parce que... Ça peut mettre longtemps pour que ça grime... Vous voyez... La supply n'est pas... Pour que ça atteigne un dollar... Ça prendra 30 milliards... Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas faire... Mais... Ça ne sera pas évident... Je pense qu'ils pourront le faire au prochain bull run... Mais... Ça ne sera pas évident... Vous comprenez ? Ça fait que je me suis dit... Ok... Pour profiter de Edera... Il faut que j'aille regarder... Les produits de son écosystème... Qui sont sous-côtés... D'accord ? Donc... Comme produit... Pour l'instant... On a fouillé... On a fouillé... Et puis... Je vous ai dit que... J'ai retenu un... Qui était... Saucer... Saucer Swap... Donc... Saucer Swap... C'était le plus... Le plus gros d'ex sur Edera... Donc... Quand tu as un système comme Edera... Et puis quand j'ai vu comment... La FED... La réserve fédérale... Commençait à dire qu'ils vont lancer... Ils ont lancé... Même pas qu'ils ont dit... Ils vont lancer... Le truc pour les... Les CBDC... Sur Edera... J'ai dit... Attention... Ce truc... Ce truc... Il y a quelque chose qui se passe là... Donc... Il ne faut pas faire semblant... Il ne faut pas faire semblant de ne pas avoir... J'ai dit... Ok... Mais en ce moment... Je n'avais plus vraiment de liquidités à louer à Edera... Mais... Je me suis dit... Je vais investir là-dessus... C'est vrai que... Quand j'ai eu plus de liquidités... Bon... Il y a le gaming qui a absorbé ça... Du coup... J'ai délaissé... Mais... Avec un peu de regrets... Mais pas trop... Parce que... Voilà... Pas de place pour... Pour les regrets dans ce domaine... Donc... En fait... Qu'est-ce que j'avais fait... A l'époque... Je vous avais expliqué... Pour ceux qui veulent voir la vidéo complète... C'est ici... Je vous avais dit... Ok... Je vais donc... En... En... Maquette... Il est possible que les prix... On est... On était plus proche... Du... Du plus bas... Que du plus haut... Fait que... Je peux farmer sans... 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 Beaucoup de crainte de... 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 L'impermanent... L'os... Des pertes impermanentes... Parce que... Vous savez qu'en fait... De farming... Il y a la perte impermanente... Qui... Qui rôde autour de votre tête... Donc... Il faut que... En fait... On va voir cette notion... Dans... Dans une vidéo... Je crois que j'ai déjà expliqué ça... Mais je pourrais encore faire une vidéo dédiée... Des dangers de... Des pertes impermanentes... D'accord ? Donc... Et puis vous allez voir même ça... Sur... Sur l'exemple ici... C'est ça que... Il y a beaucoup de notions importantes... Qu'on va voir dans cette vidéo... Alors... Ici... Qu'est-ce qui se passe ? Je suis venu... J'ai acheté... J'avais acheté... J'avais acheté des... Edera... Des... Des sauceurs... Tu vois... Ça a coûté quoi ? 0,0022... Aujourd'hui il y a presque quoi... Bientôt fois 10 là... Faut voir... Par contre... Edera n'a pas bougé ! Edera n'a pas bougé ! Je sais pas pourquoi la vidéo est floue... je sais pourquoi c'est flou comme ça tu vois aider réalité alors c'est vraiment flou je sais pas pourquoi c'est comme ça c'est parce que je l'ouvre dans facebook qu'est-ce que c'est bordel facebook comme ça peut-être c'est beaucoup mieux ouais tu vas enterrer visiter tout ça tout ce que je vous dis aujourd'hui donc aidera voilà tu vois aidera était à 0,070 dont je n'en fais pas tant sur le price action des verts aujourd'hui là comme aujourd'hui la 90 donc ça pas tant que ça bougeait donc si j'investissais su aidera tu vois que j'allais avoir tort parce qu'il y'a beaucoup de trucs qui ont fait x2 x3 vous comprenez donc je n'avais pas tant pour aidera mais je me suis dit ok je vais investir sur quelque chose qui est la portée d'entrée de l'argent je suis aidera pour la dix failles donc si la dix failles doit se construire j'ai des rats bah la portée d'entrée sera sa plus grosse plateforme de dix failles en l'occurrence sur ce soit et là j'ai décidé de diviser l'argent que je devais mettre jusqu'à l'époque j'avais dit que je mettrais mille dollars donc j'ai utilisé ça en deux et puis j'ai divisé en deux à c'est là c'est maintenant plus clair alors qu'est ce que t'attendais hein qu'est ce que t'attendais donc comme j'ai dit dans la vidéo donc en fait le but de la vidéo c'est c'est de vous faire c'est de vous montrer un peu mes plans tu comprends c'est pas pour dire oui j'avais raison ou tort machin non le but c'est de vous dire ok voilà comment on fait un plan voilà comment on fait le suivi du plan et voilà comment on sort du plan c'est pour ça que quand je faisais ce plan je l'ai fait devant vous j'ai dit ok j'achète tel 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 d'accord on termine maquette et aujourd'hui je fais le suivi du plan pour dire ok voici où est-ce qu'on en est et puis quand on va vouloir sortir je vous ferai une dernière vidéo pour dire ok voici mon plan de sortie pour ne pas être ce genre de personnes qui disent qui fait ses trucs en cachet et puis revient en bourron avec des gros résultats et puis vous montrer dans la communauté vous dites oui le gars les bon il est bon mais pourtant vous même vous n'avez pas profité vous comprenez donc c'est plus ça un peu le sens de mon message c'est pas pour faire le gars lui qui était visionnaire qui a vu les trucs machin non c'est très loin de là que vous savez que vous savez comment j'ai fait mes choses alors dans l'époque je vous montrais je vous montrais que les avantages et les inconvénients justement des pt maintenant vous voyez qu'à l'époque j'avais acheté j'avais mis je m'étais mille dollars bon j'aurais dû mettre un peu plus qu'à me parce que aujourd'hui mais bon ça va alors quand tu veux faire le farming tu es obligé de mettre tu vois lui tu mets 50 50 donc j'avais mis 50 50 donc à l'époque ça devait faire ce sont 7000 aidera et puis 23000 sauceurs on s'entend donc est-ce que j'ai pris la bonne décision on va voir ça tout de suite ok alors normalement si j'avais dit si j'avais réfléchi comme ok aidera son price action n'est pas bon du tout mais il se serait encore très sous-estimé parce qu'il était comment j'ai pu l'été à 12 millions de dollars de marquette cap un truc comme ça je disais ok je mettais tout dans les ira dans un sauceur tu vois en ce moment ces mille dollars devraient me donner comme 46 mille sauceurs d'accord et aujourd'hui c'est quand même si mes sauceurs m'aura donné combien on va les voir sauceur donc juste en passant même pour ceux qui avaient raté le train iris a parvient quand même plus détecté sauce et puis ceux qui ont le premium ont dû le voir donc ils sont en 4 comme 80% 80% de hausse là non je vous ai dit faites attention à iris app vous n'avez même pas encore commencé à voir vous n'avez même pas encore commencé à voir il ya une autre fonctionnalité qui va arriver pour soutenir le ballron là vous n'êtes même pas prêt en tout cas je vous le dis ne pensez pas qu'il est juste fait pour les africains que vous allez passer le temps à pleurer oui c'est cher c'est machin non 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 si c'est cher ici sachez qu'ailleurs c'est moins cher et quand c'est sorti on a tout fait pour que ce soir c'est cible pour les africains 20 dollars vous avez ignoré vous avez fait les trucs mais des africains ça échoue voilà aujourd'hui je vous ai dit c'est monté à caran vous avez dit ouais c'est monté à 100 oui c'est trop cher 200 oui aujourd'hui c'est 400 dollars voilà je vous ai dit demain ça sera plus cher d'avoir le premium de risse app cadre que d'avoir un hétéron ok donc si vous voulez faites faites la soude d'oreille machin c'est pour moi que vous le faites je pense que c'est pour moi laisser ne fait pas donc sauceur ça m'aurait donné 46 parce que quand tu veux aider ton frère africain il s'est dit tu veux que tu veux il ya quelque chose pour toi derrière il ya quelque chose que tu veux manger après lui il ya quelque chose que tu veux non je pense que c'est pour moi que vous allez prendre le premium des risse app laissez ne prenez pas je pense que c'est pour moi que vous achetez vos iris et vos machins passez à autre chose allez miner vos pieds allez faites ce que vous voulez d'accord donc parce que ça me fait ni chaud ni froid ça me enlève rien ça me donne rien c'est la communauté qui bénéficie c'est les investisseurs qui bénéficient tant qu'investisseurs d'iris oui si vous êtes nombreux ça fait monter les prix mais moi personnellement ça me ça me dit absolument rien donc pour ceux qui veulent fait tout et tout pour avoir iris app le plus tôt possible je voulais avoir votre premium parce que c'est pas seulement pour ce boule ron si dites vous que lorsque ce boule ron si va passer iris app fera le bilan et puis les gens se rendront compte que effectivement c'était un outil à voir et c'est là qu'ils voudront en avoir pour le prochain et je ne vois pas la communauté là commencer à voter pour qu'on baisse les prix d'entrée parce que si on baisse les prix d'entrée ça voudra dire que quoi si on décide aujourd'hui que bon pour avoir iris appui faut avoir moins de prix qu'est ce que les gens vont faire les gens vont aller d'un peu le reste vous pensez que la communauté va accepter ça donc c'est ça se prend de façon stupide comme ça ok donc si j'avais acheté pour revenir à notre exercice et 600 machins de saucer parce que si je viens dans mon exercice là il y avait comme 23 500 ok ça aurait donné comme 27000 ok on va prendre à 47000 dans ce qu'aujourd'hui cet investissement nous rapporte 6600 vous voyez merde la crypto c'est quelque chose mais le compte que je suis j'ai pas réfléchi comme ça parce que je n'étais pas dans le futur je me suis dit ok on va lisser les bénéfices on va réduire le risque ok je ne regrette pas ça reste ça reste ma conviction et puis vous allez voir pour la suite donc je vous dis quand vous êtes face à un choix c'est pas suivre forcément bêtement quelqu'un qui est la solution vous devez apprendre vos propres stratégies parce que c'est parce que je dis qui est forcément la façon qui va vous rapporter le plus d'argent vous comprenez un peu les gars donc quelqu'un d'autre pourrait se dire ok je fais comme ça il aurait eu plus d'argent mais moi j'ai décidé de splitter cet argent en 500 et dira 500 $ dira 500 $ de sauceur et puis je mets en farming parce que le farming devait me donner des récompenses d'accord et puis avec ses récompenses je devais pouvoir me servir des récompenses en sauceur pour rajouter mon bac dira parce que le but c'est d'avoir plus d'idira en fait ok comme ça que j'ai réfléchi c'est que donc fait qu'avec le temps je devais avoir plus de sauceur pour pouvoir augmenter mon bac dira c'était ça le plan et pour l'instant c'est pas mauvais comme plan sauf que pour l'instant c'est pas le plan qui paye le plus vous comprenez donc allons voir ce que ça donne normalement vous vous attendez à que le compte donc ça veut dire que et puis si j'avais pris juste mille et dira et si j'avais pris juste et dira ça aurait fait comme 14 mille deux cent quarante et dira h bar si vous voulez donc si je prends h ben c'est un exercice je vous montre ça parce que c'est un exercice donc 14 mille deux cent h bar donc tu vois que si c'est mille dollars là je les avais investi juste en achetant du h bar parce que je me suis dit oui il ya google il ya machin tu vois que j'essaierai juste à 276 dollars de bénéfices et entendu un an je dis pas que c'est petit mais déjà que tu aies maintenu ton capital et ne sois pas en pète c'est déjà quelque chose mais tu vois que contre 600 autres 6000 là c'est quand même dans l'analyse déjà de se dire ok je vais aller vers des trucs plus petits et qui ont plus de potentiel c'est déjà un gros un groupe a donc c'est très important que vous vous appreniez à faire de l'analyse fondamentale et vous je le fais avec vous pour montrer un peu comment je fais pour vous disez pas la magie c'est pas la prédiction c'est pas non c'est juste l'analyse et je vous apprends à le faire par vous même parce que je serai pas toujours là pour ça qu'il est important que vous l'appreniez que vous vous formiez ok donc si j'avais prié des rats voilà alors et si j'avais fait ça je me serais dit je suis encore doublement con donc comme je ne savais pas si aidera devait plus monter aux sauceurs je me suis choqué je mets les deux et puis si les deux montrent c'est bon si je ferme plus de trucs pour acheter allons voir finalement si c'était mon idée alors si je viens sur la valeur du folio ici alors vous voyez que ces mille dollars sont devenus 4200 dollars ouais alors que si j'avais juste pris des sauceurs j'aurai été à j'aurai été à combien 6,000 là je suis à quoi 4200 là j'aurai été à 6600 une méchante différence de plus de 2500 dollars d'accord par contre si j'avais juste pris du aidera il y aurait une différence aussi méchant depuis de 2800 d'accord on s'entend de 3000 même ok il y aurait une différence de 3000 donc je suis un beau milieu je peux je peux pas vraiment me plaindre parce que j'ai j'ai très bien géré mon risque ok j'ai pas été trop extrême parce que être trop extrême en allant sur sauceur c'est une low cap et puis on a bien maquette je peux pas savoir même si ça monte ça pouvait d'abord diviser des mille dollars en dix avant de remonter fait x100 que tu puisses faire x10 réel ouais donc mais si j'aurais été sur cet extrême j'aurais dit oui je suis un génie je suis chanceux machin mais j'ai opté pour repartir mes risques et puis je suis bien content quand je vois par rapport au minimum et aux extrêmes je ne me plains pas d'accord j'ai fait x3 jusqu'ici donc je ne me plains pas donc alors sur ma position donc voici là où la magie s'opère si je viens ici ça c'est des coûts que vous devez payer pour avoir quand je vous fais des trucs comme ça et puis c'est même compliqué pour les gens juste déliés ça c'est des trucs que vous devez payer pour comprendre mais je le fais comme ça gratuitement alors regardez j'avais quoi 23 mille sauceurs ça dit que mais 23 mille sauceurs si même si j'avais se m'acheter mais 23 mille sauceurs 23 mille j'aurais été à 3200 ok donc vu que j'avais split en deux j'ai acheté 23 mille sauceurs et 20 et machin aidera bon je vais ouvrir notre truc dans donc j'aurais 23 mille sauceurs et j'avais pris combien de hache bas j'avais pris 7000 environ ok donc c'est donc on aurait eu 639 plus dont sera 4000 quelque chose ok donc on n'est pas loin de ça on n'est pas loin de ça d'accord sauf que regarder j'avais 23 mille sauceurs dans mon pool aujourd'hui il m'en reste quoi il m'en reste quoi je voulais pas cliquer donc aujourd'hui il m'en reste quoi il m'en reste 16 mille ça dit que j'ai perdu plus de 8000 presque 8000 d'accord j'ai perdu presque 8000 sauceurs dans mon pool donc ça c'est du opérateur permanent ok parce que sauceurs lui il est très vite monté en prix et vu que aidera n'est pas monté bah ils ont vendu et vu qu'on va garder un ratio de 50 50 sur le prix bah il a vendu une partie de mes sauceurs pour acheter une partie de mes aidera c'est pour ça que ici dans la vidéo vous allez voir que j'avais 7000 aidera et aujourd'hui pour équilibrer je suis à 10000 aidera est-ce que vous comprenez donc ça c'est la notion de perte impermanente sauf s'il y a un qui monte beaucoup pour équilibrer le pool il doit le vendre pour voilà voilà pourquoi je suis passé de 23000 à 16000 sauce vous comprenez voilà voilà donc c'est ça et voilà la valeur de mon pool aujourd'hui donc si je retire l'argent que j'ai mis les 1000 dollars voici la valeur que ça me donne dans 2900 donc presque x 3 on voit un peu donc sauf que cette position donc comme je l'ai mis à farmer ça m'a produit dans les intérêts ok donc quels sont dans ses intérêts c'est en sauce donc il m'a produit les intérêts de près de 1200 dollars en sauce en 10 mois on voit un peu voilà donc maintenant avec ça bah soit je peux les laisser en sauce si je pense que ça va continuer de pump soit je peux les prendre maintenant je pars racheter pour renforcer ma position celui-là aidera on se comprend donc mais j'ai remarqué quelque chose tantôt j'ai vu qu'il ya un deuxième pool qui s'est créé ok bon ça c'est ça c'est un peu la dix failles raison pour laquelle je vous dis formez vous en dix failles ouais que si j'étais c'est moi si les j'ai centralisé j'aurais fait comment ok donc là je suis ce pool ci qui produit du 24% et le deuxième pool me dit que on a produit produit jusqu'à 75% d'apr le rendement de du wow mon dieu alors quelqu'un de le commandant des mortels lui va directement aller bondi ici oui bah 24 c'est plus gros que 75 c'est plus gros que 24 normal je plonge ici sauf que il faut comprendre comment le rendement se donne donc quand ils disent 24% comme ça c'est que ils vont prendre les frais ils vont prendre 7% en frais et 17% en roi ok par rapport à ton déposé à ce que tu as déposé tu comprends donc ok ceci on va acheter pourquoi je clique toujours donc deuxième 75 dans les 75 ils étaient donc 10% de ce que tu as déposé l'autre c'est 17% par contre ils étaient donc 65% sur les frais d'accord c'est quoi la différence la différence c'est que pendant le bm market il n'y avait pas de transaction ok ce qui fait que les frais devraient être minimes donc même si on te donne 65% s'il n'y a pas trop de frais bah ça ne donne pas grand chose donc j'aurais préféré rester sur 17% de ce que ça me produit peu importe qu'il y ait des frais ou pas ok sauf que là maintenant on est en train de se diriger vers un bull run ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de monde beaucoup plus de liquidités beaucoup plus de volume donc beaucoup plus de frais on se comprend donc ce qui fait que ce pool-ci deviendra plus intéressant d'accord mais comme je vais juste tester d'abord ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes reward je vais acheter encore des aidera avec parce que c'était mon plan donc je vais racheter d'autres aidera et puis je vais placer dans un pool dans ce pool-ci pour générer encore plus comme ça si ça peut bien donner bah ça pourra faire que voilà donc je viens dans dans mypool ok si vous ne comprenez pas c'est pas grave c'est 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 la defy donc ça prend vraiment de de se former un peu et puis je vais aller retirer donc voici mes récompenses ok donc ça m'a j'ai gagné 8000 8000 8000 8000 8000 8000 vous imaginez juste 6 sauceurs arriver à 1$ pendant le bull run là il n'est qu'à 80 étant le parce que regardez PancakeSwap si vous prenez PancakeSwap qui est le numéro 1 sur machin je ne prends même pas PancakeSwap prenons juste Sushi je ne prends même pas Sushi prenons quoi le numéro 1 sur le numéro 1 sur Matik c'est qui là comment j'ai oublié bon prenons Radion comme le numéro 1 sur ou non 1 sur sur Solana ok lui il a combien et son ATH MarketCap c'était combien tu vois il a été à 1 milliard donc ça ne sera pas fou si Edir a réussi que lui il a à 1 milliard non mais il n'a pas besoin d'aller à 1 milliard pour qu'on soit machin parce que là on est à 8 x 10 il n'a pas besoin parce qu'on est on a juste besoin d'un x 6 x 6 donc autour de 600 millions de MarketCap on sera déjà 1 dollar donc imaginez voilà ce que la DeFi m'a fait gagner ça c'est même au truc d'aujourd'hui parce que je ne compte pas si tu fais encore 1 an et j'aurai encore peut-être 8 000 additionnels comme ça tu comprends donc tu vois qu'une position qui m'a coûté 1 000 dollars sera en train de me donner un rendement de près de 16 000 dollars voilà qu'est-ce qu'il peut te donner encore ça à part la DeFi tu peux avoir ça où à part sur la DeFi sur la crypto on vous dit qu'on est très 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 précoce encore dans le système donc et plus on va aller fouiller comme ça plus on va trouver des choses que les autres ne font pas d'accord donc il faut beaucoup fouiller je vois les youtubeurs qui se vantent sur les trucs j'ai trouvé ci j'ai trouvé ça mais ça voici les trucs qui ont des réelles valeurs d'accord quand ils trouvent un truc ça fait x 5 c'est comme si c'est le Graal oui voilà c'est le concours de celui qui je me dis juste mais c'est genre si ils connaissent que Iris App existe s'il fallait qu'on commence à citer les trucs ou même juste sur ce site qui va bientôt faire x10 est-ce qu'il y a un youtuber qui vous a parlé un jour de sauceur mais jamais mais jamais donc je vais aller récupérer donc je me log dans mon truc approve par contre je ne sais pas si quand tu récupères ça vient tout de suite dans ton wallet donc c'est quand même rapide xos xos je ne sais pas à quoi tu me sers alors est-ce que qu'est-ce qu'il a fait attend c'est comme si quand tu c'est comme si quand tu retires tes récompenses je vais actualiser pour voir comme si quand tu retires tes récompenses je vais aller faire comme si je veux swapper ok il a mis directement dans mon compte est-ce que mes positions restent actives my pool ok mon pool resté il m'a donné juste mes récompenses ma position restée sur le premier pool ok donc maintenant je vais aller sur le pool v2 pour déposer mon truc donc quelqu'un pouvait dire ok j'ai pris mes trucs je sois par un USDT ou je ne sais pas quoi parce que si je veux swapper ça voilà donc ça donne 1200 USDT donc ça ça fait déjà ma mise de fonds donc je peux d'ailleurs récupérer 1000 dollars et je fais autre chose avec et plus 200 dollars mais bon je l'avais dédié à l'écosystème HBAR donc je continue chez l'écosystème HBAR d'accord il y avait un autre jeton que je voulais acheter mais c'était quand même bizarre je voulais vous en parler j'ai beaucoup hésité parce que notre économie était quand même bizarre c'était chez HBAR comment ça s'appelle je voulais vous montrer ça moi je n'avais pas pris j'ai décidé de ne pas parler parce que c'était c'était quand même et à l'époque même ils avaient un plus gros rendement attend on va regarder peut-être je vais le retrouver ils avaient un c'était Jam c'était Jam ils avaient un gros rendement je ne sais pas s'ils ont toujours ils avaient un très gros rendement à l'époque la vidéo doit être longue si vous êtes repressé vous appelez vous passez à autre chose Jam, 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 Jam est-ce qu'il y a Jam quelque part ok vous voyez on a payé Go donc j'étais pas trop chaud bon peut-être que j'avais eu temps parce que quand je vais voir ce que Jam avait fait en un an j'avais eu tort Jam est passé 5 ou 6 000 parce que déjà c'était du 200% donc j'aurais eu plus de jetons vous comprenez c'est juste une alternative j'ai pas eu assez de mon risque la majorité de risque ne m'a pas permis d'aller jusque là j'ai eu tort mais ça va c'est comme ça donc alors sauceur je vais acheter je vais vendre en moitié ok pour acheter H-bar donc c'est good alors j'ai moitié H-bar moitié sauceur maintenant donc si sauceur s'en va taper un dollar quand même j'aurai le seum parce que je vais dire si j'avais 8 000 sauceur ça aurait fait 8 000 dollars H-bar mais bon une stratégie c'est juste une stratégie ça fait que je vais maintenant venir à le la liquidité dans le dans le dans le pool 2 et puis je vais voir ce que ça donne en une semaine si je vois que ça a beaucoup de trucs parce qu'on s'en va au bolroni il y aura plus de frais si je vois qu'en une semaine ça me rapporte beaucoup plus je vais vider le pool 1 pour mettre dans le pool 2 je vais voir en une semaine ce que ça va donner sachant que le pool 1 a même une plus grosse valeur que le pool 2 si à la fin de la semaine mettons que le pool 1 a produit 5 dollars et le pool 2 a produit 10 dollars avec moi des jetons c'est sûr que je dis tout dans le pool alors pool 2 pool 2 ok c'est lui dans lui je le prends donc new position donc je mets 100% non 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 je vais laisser 39 il me dit qu'il n'y a pas assez de hbar ok bon je vais prendre le max le max de hbar plutôt je vais prendre le max de saussure 4000 ah ouais attend 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 je ne comprends pas donc hbar parce que si je reviens sur swap ici donc sauceur ok alors si je prends hbar ok non non 4000 4000 4000 dans 4000 4000 euh attend vous voulez me dire que ça sert juste un peu ou quoi je comprends pas non moi j'ai mis moitié moitié donc ça devrait faire pareil non il me faut plus de hbar c'est ça parce que si je prends 600 machin ça me donne 6900 je ne fais pas un bruit 6900 hbar ah ok 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 je comprends 6900 hbar alors le max hbar c'est 6900 mais non je ne comprends plus parce que normalement le 6900 c'est de vrai équivalent à des premières de saussure bon écoute je vais je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça mais il prend de moitié apparemment un autre plus je ne comprends pas pourquoi bon je veux comprendre je vais aller peut-être signer la position 1 oh la vidéo sera longue position 1 donc si je viens sur lui donc max tu vois position 1 ça peut prendre mais pas position 2 pourquoi la position 2 ne me permet pas de mettre 100% sauf si ce n'est pas 100% ratio donc il faut mettre plus de hbar fait je vais l'accepter parce que si tu veux qu'il reste plus de sauceur je vais pas dire non peut-être c'est dieu qui veut je vais ajouter composition donc il a quand même gardé 1500 sauceurs voilà donc si je reviens ici et que je reviens dans mes positions ça c'est position ça c'est v1 ça c'est v2 ok 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 donc je viens sur mypool ok donc là j'ai deux positions ouvertes donc celle ci qui est en v2 ok et celle ci qui en v1 donc si je viens sur folio la valeur diminue donc dans un petit bug quelque part donc ma valeur est restée là impact sauf que ici j'ai la position suivez 1 et là j'ai la position suivez 2 donc qui va est ce qu'il ya besoin d'une action particulière dans une range qu'est ce que ça signifie je sais pas je vais vérifier après si ça n'a pas fonctionné mais là ça je vois déposé je sais pas ce que ça veut dire une range je me souviens pas de ce qui s'était passé parce que j'ai fait le précédent mais je suppose que je vais regarder le statut après ok donc on va continuer de voir celle ci c'était quand même encore j'avais mis du souci pour avoir du x au seul ok donc au lieu de mettre du juste du souci d'un montrer comme ça je vais aller faire du x au seul mais je sais plus comment je sais plus comment j'avais fait infinity pool est ce que c'est bien encore disponible claimable parce que je me souviens c'était rien avant j'avais mis jusqu'à 250 mais tu vois comment ça infinity pool attend x au seul donc si j'ai femme du sauce contenu x au ce ça me donne du 4% c'est passé si j'ai femme du sauce contenu x au en v2 en v1 on va s'est passé c'est pas la classe les gars c'est pas la classe mais bon que de laisser mes sauces comme ça je vais comme l'effet travailler je vais prendre une position sur le sauce mais sauf que je ne sais pas encore converti en x au ce je ne sais pas encore converti en x au ce je sais pas comment je vais faire mon use en v2 en v2 en v2 en v2 ou en v2 en e2 kicks et au bon choisi�린 su���i pour v3 en v2 en v2 en v2 ou en v2 en v2 où en v2 en v2 en v2 en v2 m2 en v2 en v2 el Je peux le vendre en source de n'importe quand même. Le max c'est combien ? 1600. Or, lui il a déjà 200. Donc si je fais comme ça, alors qu'il a déjà 200, je retire 200. Non, presque 300. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a même moyen de faire le infinity pool là. Je ne sais plus trop. C'est comme s'ils ont désactivé l'option. C'est comme s'ils ont désactivé l'option. C'est bon. 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 Est-ce que c'est petit ? 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 What ? moi je comprends plus rien sur les affaires les deux ci sont sûrs que c'est pas il n'y a pas un bug dans le max ici on peut prendre 143x je comprends pas le ratio peut-être qu'il faut que je le dise un peu plus mais je comprends pas je vais aller chercher le x60v1 je comprends pas j'ai pas le temps d'aller lire j'ai pas le temps d'aller lire le max c'est pareil oui oui j'ai eu quoi ça bah écoute écoute je vais pas me casser la tête ok je vais swapper mes xos je vais récupérer mes xos là en sauce et puis en attendant comprendre comprendre les affaires je sais pas si juste en ajoutant dans le infinity pool infinity pool ça produit juste parce que dans le fond infinity pool là je sais plus trop comment ça fonctionne je sais que ça me donnait un rendement mais je sais plus trop parce que si je prends un xos et bien là quoi ah le xos vaut mieux que le sauce ok ok je comprends bon je veux qu'on va mettre mes sauce en xos comme ça je sais pas si en restant dans l'infinity pool là ça va ça va ça va générer les trucs mais bon espérons que de laisser les sauce comme ça mieux au moins je mets quelque part où il peut avoir un espoir les frais sont bas su et dira 0,5 h bar ça fait combien je sais pas 0,5 je sais pas ce qui m'a vu jusqu'à la fin de la vidéo parce que quand on parle d'ailleurs de defy déjà on se casser 0,5 eh mais ils veulent pas apprendre ok bah écoute infinity pool ok 1700 femmes donc vidéo ok donc on va commencer à voir ce que ça produit dans une semaine ou un mois donc c'est tout pour cette vidéo donc là vous avez vu comment est-ce que vous pouvez gérer comment vous pouvez faire de l'argent dans la defy comment est-ce que vous pouvez équilibrer est-ce que c'est souvent mieux de 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 faire des poules de liquidités ou est-ce que c'est mieux d'acheter juste un jeton et puis attendre parce qu'il y a d'autres gros écosystèmes comme ça qui viendront donc est-ce que ça sera mieux d'investir sur des jetons sous-côtés de notre truc ou est-ce que ça sera mieux de farmer la liquidité et puis monter ça sera à vous de voir mais vous avez vu dans les différents cas ce que ça aurait pu produit et vu le résultat chacun est libre de choisir d'être du côté de l'extrême donc du côté de l'extrême ici c'est comme avoir investi dans sautseur et avoir 6000 actuellement et soit du côté de l'extrême bas comme investi sur le porteur donc H-bar vous avez vu que c'est pas toujours ça qui paye parce que on aurait eu 1200 qui n'était pas un investissement à mon sens très trop intelligent soit vous êtes au milieu sachant que vous n'aurez pas le gros maximum mais vous serez au milieu vous ne serez pas non plus le gros perdant c'est celui-là que j'ai choisi et puis voilà à vous de voir selon votre profil donc on a terminé si vous êtes arrivé jusqu'au bout c'est que vous êtes des vrais vrais soldats donc faites tout d'accord j'ai laissé une formation gratuite sur sur la page d'accord lorsque vous allez sur la page vous pouvez voir une formation gratuite c'est plein de très belles informations pour au moins débuter vous orienter vous retrouver dans ce genre de choses maintenant pour ceux qui veulent aller plus loin maîtriser des trucs comme ça la DeFi pour se faire de l'argent pendant le bullrun ou avant parce que le bullrun n'a même pas encore commencé donc imaginez que cet écosystème s'y fasse fois 10 pendant le bullrun tu vois que voilà 40 000 qui seraient fait partie des 1000 dollars grâce à la DeFi vous comprenez donc si vous voulez apprendre comment faire tout ça en détail écrivez moi sur Messenger et puis la formation est un peu complète pour la formation avancée il y a du trading il y a l'analyse technique il y a DeFi etc tout ça on les voit ok donc pour plus de détails vous pouvez m'écrire sur Messenger pour avoir les modalités et pour ceux qui savent déjà le faire beaucoup de courage continue de pousser et on se retrouve devant le meilleur reste à venir ciao ciao